bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour un petit tour de potager de mi septembre juste avant on va dire d'attaquer l'hiver tout simplement donc on va faire un petit tour du potager je vous montrerai des derniers semis que j'ai mis en route et que je mettrai en terre pour l'hiver allez c'est parti je vous emmène et on y va alors on va commencer par la partie aromatique et donc mon basilic je ferai une vidéo ultérieurement là où je montrerai comment je coupe mon basilic et puis ce que j'en fais la menthe donc qui pousse bien comme vous pouvez voir j'en ai mis un peu partout elle est en train de pousser petit fleurir de tous les côtés donc ça c'est super les tomates cerises qui sont là donc pas de souci par contre derrière c'est des cornichons pour les cornichons c'est la fin c'est terminé j'ai fait 16 bocaux ce qui est quand même pas mal du tout pour cinq pieds et là c'est là c'est terminé donc je le laisse je le laisse en terre et puis je l'arracherai un de ces quatre et puis je le couperai pour pour faire un petit peu de végétaux là on retrouve pas mon thym qui est pareil celui là je vais bientôt le planter pour l'hiver de nouveau le pied de menthe donc ça pour ceux qui me suivent un c'était le pied le pied maître là j'ai mis de la poire et et puis bah les haricots verts alors parquet pareil c'était des haricots verts nains et c'est pareil j'arrive j'arrive sur la fin donc là c'était le carré où il y avait donc les tomates donc on retrouve encore quelques tomates cerises il en reste quelques-unes mais bon c'est pareil c'est on approche bientôt de la fin on est quand même mi-septembre même si chez nous il fait encore beau on sent que bon ça commence à approcher de l'hiver malgré tout donc là donc mes tomates cerises avec les marmontes derrière ici on retrouve un petit pied de deux brocolis banques et tout petit ici c'est les tomates coeur de bœuf et des tomates cerises toujours pareil au milieu les fraisiers vont bien évidemment il ya plus rien ça vous vous doutez bien là donc comme je vous disais là c'est les les coeurs de bœuf on la voit bien d'ailleurs celle là elle est toute belle commence à bien à bien rougir l'autre partie du potager donc bala c'est melon donc j'ai récolté un melon mais comme quoi il m'en reste encore quelques-uns je sais pas ce que ça donnera mais tomate les tomates marmande comme vous pouvez voir là on retrouve des radis que j'ai remis en terre c'est des 18 jours donc des radis on retrouve également brocoli mais bon c'est pareil j'ai qu'un petit pied donc c'est pour ça que vous verrez des semis j'en ai refait d'autres histoire d'avoir quand même quelque chose à fournir pour l'hiver et là c'est j'ai quelques carottes qui traînent que j'ai pas arraché qui sont qui sont encore dans terre donc on verra c'est toujours pareil et là donc c'est bas les courgettes donc les courgettes c'est pareil je suis sur la fin donc les courgettes bah 16 16 kg 16 kg pour cette année mais vous verrez je vous ferai une vidéo récapitulative un petit peu un petit peu de tout ce que ça aura donné cette année donc là c'est la partie où que je suis en train de nettoyer donc je vais y mettre un peu de carton de la paille de la pelouse et de la terre pour pouvoir mettre bas mes semis donc les semis j'ai quoi j'ai mis de la salade donc ici j'ai mis deux plateaux de salade donc ça commence à sortir et à pousser et de l'autre côté donc j'ai mis alors bah il ya brocoli il ya choux fleurs et il ya choux de bruxelles donc là c'est pareil je suis en train de fermer semis pour mettre pour mettre tout ça en terre donc bah voilà où on est un petit peu le potager actuellement donc écoutez vous voyez on approche on approche de la fin tranquillement il reste encore quelques récoltes à faire au niveau des tomates il restera quelques trucs à récupérer mais bon on va commencer à réfléchir et à préparer l'hiver donc les prochaines vidéos il y en aura une qui concernera le basilic donc la récolte du basilic et puis la conservation et puis ce qu'on peut tout simplement en faire que ce soit au niveau tisane ou d'autres choses ensuite je ferai certainement une vidéo donc du bilan un bilan de bilan de la saison et des récoltes ce qui a été ce qui n'a pas été et puis on continuera tranquillement à refaire des carrés potagers et puis à prévoir les graines pour l'année prochaine je suis déjà en train de faire un petit tableau complet avec avec ce que ce que je vais prendre comme graines voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bye bye à bientôt sur ma chaîne n'oubliez pas de liker de vous abonner et de commenter bye bye